Il sont plusieurs centaines de fonctionnaires et d'agents du privé à prendre d'assaut le pic du Nauri ce 28 juillet 2018. Ainsi se tient la 7e édition de Excursions Nauri. Il y a mes enfants qui sont un peu devant, ils ont tous à peu près 6 ans, et mon neveu et mon enfant, ce sont ceux qui me motivent. Je vais continuer, je me repose, et puis doucement, doucement je monte, jusqu'à ma limite. Bon, ça me fait du bien, je sens que c'est le vrai sport, et ça fait partir les ingrédients qui sont sur toi. Un événement qui vise la performance au travail à travers le sport et la communion. L'activité Excursions Nauri, c'est simplement une idée des travailleurs du secteur public et privé qui choisissent une journée comme ça pour se retrouver au pied des pics, un site culturel, pour véritablement faire partie du stress qu'ils vivent quotidiennement dans les bureaux. Je voudrais saluer cette grande mobilisation des travailleurs de Burkina, et souhaiter que cette activité puisse se pérenniser, parce qu'elle constitue une activité majeure dans la région du centre-sud. Avec mon conseil municipal, nous allons réfléchir pour voir ce que nous pouvons faire pour aider même l'organisation. Le parrain de l'édition est parmi les premiers arrivants au sommet du pic, en gravissant les 447 mètres d'altitude. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter, et c'est là qu'il faut effectivement louer les initiateurs, les organisateurs de cet exercice, à la fois sportive et à but d'intérêt culturel, je veux dire. C'est un exercice sportif, ça permet de dégraisser, c'est bien pour la santé, et seconde, il est récréatif. Ça fait deux ans que nous sommes très actifs dans la province, et nous avons de très bons résultats. Nous vivons avec la communauté, et pour cette raison, nous accompagnons cette communauté. J'invite toutes les entreprises à passer, à faire un tour ici, au pied du pic, et puis voir ce qui se passe. Je pense qu'ils n'auront même pas besoin qu'on les appelle, ils viendront demain. Excursion à Ouri, c'est aussi une grande foire au pied du pic, où gastronomie et jeux de société se combinent pour égayer les participants. Pour joindre l'utile à l'agréable, des arbres sont plantés pour renforcer la beauté du lait du pic, mais aussi pour pérenniser l'édition.